Quelle solution pour renforcer son mental en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Aude Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer. Donc maintenant, quelle solution pour renforcer le mental en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes cette vidéo, t'abonner pour être sûr de manquer aucune vidéo et regarder dans la bio, t'as plein de surprises spécialement pour toi. Donc maintenant, quelle solution pour renforcer le mental ? Souvent, lorsqu'on est sportif de haut niveau ou entrepreneur, il y a tout autour de nous des gens qui nous voient comme confiants et pour autant, nous on perçoit qu'on a une faille. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux renforcer ton mental. La première chose à prendre en compte, c'est de voir qu'en effet, il y a une sorte de carapace qu'on met sur nous. Dernièrement, j'avais une femme qui était en équitation et qui me disait « Mais moi, je suis la femme forte de la famille, tout le monde voit que je suis fort, personne ne me demande comment je vais, parce que je suis fort, mais pour toi c'est facile, mais finalement les gens ne savent pas, les gens ne savent pas que j'ai une faille. » Et donc déjà, la première chose que j'ai envie de te donner, on va en voir trois aujourd'hui, mais la première chose que je vais te donner aujourd'hui, c'est stop, lâche-toi la grappe, t'es déjà fort mentalement. Pourquoi ? Parce que le mental, c'est l'ego, c'est le conscient, c'est la volonté. Et de la volonté, t'en as, autrement, tu t'entraînerais pas autant, tu serais pas aussi actif dans la vie. Et du coup, t'as déjà tout ça, t'as déjà la volonté. Donc arrête déjà de chercher à être fort mentalement, puisque plus tu vas chercher à être fort, plus tu vas percevoir que si t'es pas fort, t'es faible. Et donc ça, c'est la première étape. Et quand je reprends l'exemple que je cite assez souvent, parce que c'était un cas d'école de Michel, qui est champion du monde aujourd'hui de judo en vétéran, où il était venu me voir, il disait « mais tout le monde me voit comme confiant, mais moi je suis le seul en fait à savoir que j'ai une faille à l'intérieur de moi. » Et donc ça, la première étape déjà, c'est un, on va dépolariser. Il y a des choses qui sont polarisées chez toi, des choses que t'as perçues mal, ou alors il y a des gens qui sont arrogants, égoïstes, qui t'agacent, et tu vois, c'est des parties de toi que ça, t'as pas appris à accepter chez toi. Et donc il y a cette forme de carapace qui t'empêche de, bah t'aimer, d'accepter tel que tu es maintenant, et même les failles chez toi. Et une fois que t'acceptes une faille chez toi, bizarrement cette faille, elle disparaît, et c'est là où tu te sens beaucoup plus dense, beaucoup plus solide, et il n'y a plus besoin de chercher à cacher quelque chose. Et bizarrement, les résultats, comme pour Michel, sont arrivés naturellement derrière. Alors naturellement, bien sûr, il s'entraîne quand même, il paye le prix de l'entraînement physique, c'est pas de la magie. Le deuxième point ensuite, c'est pour renforcer ton mental, c'est déjà de voir que ton mental est naturellement fort dans ce qui est réellement important pour toi, et pas pour comment t'aimerais être, mais pour qui tu es réellement. Ça, je vais te prendre l'exemple d'une femme que j'avais accompagnée en badminton, sur un niveau régional, et qui disait, mais je suis faible mentalement. Et du coup, en déterminant son système de valeur, elle a vu que sa valeur numéro une, donc ce qui était le plus viscéralement, intérieurement, le plus important pour elle dans la vie, c'était sa famille. Ensuite, le sport venait qu'en troisième position. En deuxième, il y avait le social, et en troisième, il y avait le sport. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle était en train de chercher, après un objectif, de courir après un objectif qui lui correspondait pas réellement. Ce qui lui correspondait réellement, c'était de s'occuper de ses enfants. Et si elle perd fait un niveau national, de régional à national, alors il y aurait eu plus de déplacements, qu'il aurait éloigné encore plus de sa famille. Et donc, vu que le corps, ton corps, ton subconscient, connaît ton système de valeur, eh bien, du coup, il va tout faire pour le vivre, pour que tu puisses le vivre. Et ça, en te soutenant et te challengeant au même degré. Et donc, simplement en lâchant prise, en disant, bah, tu sais quoi, quand je me réaligne avec ça, et en voyant tous les inconvénients, si je perfs à un niveau national, en effet, je préfère passer du temps avec mes enfants. Alors, à ce moment, il n'y a plus ce jugement de minimisation de soi par rapport à l'objectif. Parce que quand tu vis en dehors de ton système de valeur, eh bien, tu peux, tu vas le repérer, parce que tu vas te dire, il faut, je dois. Et quand tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu te parles négativement. Alors qu'un être humain qui est naturellement dans son système de valeur, il a beaucoup plus de résilience. Et s'il échoue, il continue, il perfs, il cherche à aller plus haut. Donc ça, c'est la deuxième étape. Chaque être humain est fort mentalement dans son système de valeur. Mais avec la société actuelle, on a tendance à se comparer avec les autres. Et donc, on va soit s'exagérer ou plus souvent se minimiser. Et ensuite, le troisième point, c'est également après, élimine la peur d'échouer. Là, maintenant, j'avais accompagné une sportive qui était en lice pour les Jeux Olympiques. et elle disait, mes mains, c'est dingue en fait. Je m'entraîne tous les jours. Je suis la meilleure en France. Et pour autant, en compétition, aujourd'hui, je n'arrivais plus à parfait. Et même niveau monde, plusieurs fois championne du monde également. Et là, elle n'arrivait plus à parfait. Et donc là, mentalement, c'est pareil. On voit que ce sportif, il est au top mentalement parce qu'il a déjà un mental qui est très fort pour s'entraîner autant alors que là, c'est des contre-performances. Mais par contre, il y a cette peur d'échouer qui vient empêcher le corps de se libérer. Encore une fois, dès que tu as peur d'échouer, tu te prives de libérer toute ton énergie. Tu crois qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices si tu gagnes par rapport à la forme où tu l'attends. Alors que quand on élimine la... Quand on sort de l'illusion de la perte et du gain créée par la matière, boum, le corps se relibère. Et donc, simplement en dépolarisant cette peur de l'échec, elle s'est remis à reperfait. Mais comme elle le disait, en fait, ma peur de ne pas aller au JO était devenue plus forte que ma détermination d'y aller. Et simplement en faisant ça, en deux semaines derrière, ça reperfait de manière naturelle. Et donc, le mental est vraiment fort. Donc, voilà, pour conclure cette vidéo, le point que j'aimerais... Le clou que j'aimerais renfoncer pour conclure, c'est chaque être humain, ok ? Chaque être humain est fort mentalement. Même les gens, des fois, qui ont du mal à supporter leur vie, sont fort mentalement pouvoir la supporter dans cet état-là, ok ? Mais du coup, chaque être humain est fort mentalement. C'est juste que les êtres humains ne se connaissent pas et on ne sait pas profondément quel est notre système de valeur. Parce que dès qu'on se met à vivre notre système de valeur, on n'en ayant rien à faire, de rien à faire, de rien à faire. Dieu, Dieu regarde les autres et des autres qui vont penser si ça correspond pas à leur système de valeur ou même au système de valeur de la société. Alors, boum, on explose et c'est facile de passer à l'action et d'être fluide entre là où ce que la tête veut aller et le corps où il veut aller car tout est aligné. Donc voici pour cette vidéo. Alors maintenant, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, prends un rendez-vous qui est offert là dans la bio où tu auras vraiment un rendez-vous avec un coach de mon équipe. Parfois, c'est moi-même. De 45 minutes où tu peux voir où tu en es aujourd'hui, voir où tu veux aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B et voir si tu corresponds au type de performeur qu'on accompagne et qui on est sûr d'avoir des résultats aujourd'hui. Et enfin, commente cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses, tu peux la partager autour de toi si tu penses que ça peut aider un autre être humain. Et sinon, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501